Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Solvay ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ici, Solvay est une entreprise chimique belge, d'accord ? Donc, tout ce qui va suivre ici représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, notre raisonnement également sera basé ici sur le revenu, la croissance, le développement de la... pas le développement, mais la dette nette, le PER moyen, d'accord ? Ainsi que le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende. Donc, la première chose que je veux regarder ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on regarde ici, quand on regarde la stabilité ou la croissance des revenus, on se rend compte qu'au niveau de la croissance des revenus, voilà, les revenus sont à peu près stables sur les dernières années. Donc, on a à peu près 3% de croissance sur les 10 dernières années. Donc, en prenant en considération que, voilà, on va se dire que les revenus sont plutôt stables que croissants. Donc, en termes de revenus ici, je ne vais pas normaliser les résultats, mais bon, vu qu'on a des revenus à peu près 12, 10, 10, 11, 11, 10, 11, 9, 11, rien ne nous dit que ça ne va pas continuer, ça ne va pas descendre ni monter. Donc, il faut lire les rapports financiers. Donc, ici, j'essaie de me protéger. Je mets 11% ici, pas 11%, excusez-moi, 11 milliards de revenus. 11 milliards de revenus, pas de croissance, zéro, parce qu'il n'y a presque pas de croissance. Donc, peut-être que la croissance au même niveau que l'inflation, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, ici, après ça, on regarde ici la dette nette. Je vous ai dit que pour la dette nette ici, vous faites le ratio valeur d'entreprise moins revenu. Donc, valeur d'entreprise ici, c'est à peu près 11 milliards 31, d'accord, moins, excusez-moi, moins la capitalisation boursière. Donc, valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière. Ça vous donne à peu près ici, voilà, donnez-moi juste un instant. Voilà, ça vous donne ici 2 milliards 140, ok. Donc, on a ici à peu près 2 milliards 140, en prenant qu'on base les revenus de quelle période. Donc, on regarde ici, la dernière période, c'est décembre 2021. Donc, on a 6 mois de retard, pas 6 mois de retard, mais sachez que les revenus actuels datent du mois de décembre 2021. Donc, quand on regarde ici, est-ce que c'est celui des 12 derniers mois ? Donnez-moi juste un instant. Voilà. Pour la balance ici, c'est pour le bilan, c'est décembre 2021. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération parce qu'on est à 6 mois de retard. Donc, si on trouve des différences par rapport à d'autres, par exemple, si on regarde sur mon Insta et qu'on compare avec Finbox, c'est qu'il y a une différence au niveau de la dette nette. C'est peut-être parce que c'est par rapport à la période. Donc, il faut vérifier cela. Dans tous les cas de figure, je vais prendre la dette nette ici. De toute façon, je vous ai montré le calcul en question. Donc, ça peut également vous aider. Donc, c'est une estimation de toutes les façons. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Mais on essaie de se rapprocher le plus possible de la vérité. Donc, enfin, de la bonne information, pas de la vérité. Donc, ensuite, en termes de PER, je vous ai dit, pour ce genre d'entreprise aussi, c'est une compagnie cyclique qui exerce dans un secteur d'activité où il n'y a pas de marge très élevé. D'accord ? Donc, c'est la chimie également. Il y a une, voilà. Il n'y a pas une bonne image de cette industrie-là en général. Donc, les PER ne sont pas, voilà, waouh, waouh. Mais ça reste une industrie indispensable. Attention. Donc, au niveau des PER ici, je vais prendre des PER de 15. Non, excusez-moi. Je vais prendre des PER de 13, 15 et 17. D'accord ? 17 fois les bénéfices. Je pense que c'est à peu près correct. Quand on fait 17 fois les bénéfices, si je disais paradis, ça revient à peu près à un rendement de 5,88% en moyenne. Donc, c'est ce qu'on demandera au maximum en termes de rendement ou bien au minimum en termes de rendement, si vous voulez. Donc, ici, on va prendre ici des PER de 13, 15 et 17. Je vous ai toujours dit que le PER, en fait, c'est un rendement. Donc, faites attention. C'est un rendement en réalité. Donc, quand vous voyez une entreprise qui a un PER de 90, ça veut dire qu'en réalité, les investisseurs s'attendent à un rendement de 1,1%. D'accord ? D'où l'importance de ne jamais payer des PER très, très élevés. Il faut payer des PER maximum que je vous ai toujours dit que le maximum que j'utilise, c'est 4%. Et 4%, ça dépend même encore de l'industrie. Ça dépend même encore du risque lié. Ça dépend encore des marges bénéficiaires dont il y a beaucoup d'hypothèses à prendre également en considération parce que toutes les industries ne se ressemblent pas. C'est pour ça qu'il faut prendre des PER sur une longue période de temps. Ici, je l'estime comme ça parce que la plupart du temps, les compagnies chimiques, c'est généralement ce genre de PER qu'on va retrouver. Et je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes comment vous pouvez aller regarder ces différents PER-là. Donc, par exemple, si vous allez sur, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous allez sur Guru Focus pour aller regarder ce genre d'informations-là. Donc, je vous ai montré, je pense, sur la vidéo concernant, la vidéo la plus récente, concernant à peu près Coréan. Vous pouvez savoir SII ou bien OB. Vous pouvez aller voir comment est-ce que j'ai fait ou bien avec MasterCard et APERAM. Donc, je pense que c'est cette méthode-là qu'on utilise d'ici pour essayer d'aller déterminer à peu près les PER. Ou bien vous pouvez également assister Tickers. Donc, vous pouvez le faire de cette façon-là. Donc, je ne prends pas juste les PER comme ça dans ma poche. Donc, on va prendre des PER de 13, 15, 17. OK ? Maintenant, qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici est de combien ? Ici, on a un nombre d'actions à peu près de 104 millions. Est-ce que le nombre d'actions est stable ou croissant ? Ici, on se rend compte qu'on a une croissance du nombre d'actions entre 2015 et 2016. Pourquoi ? Pourquoi on a eu le nombre d'actions qui est croissant ici ? Depuis 2013, c'est à peu près stable. D'accord ? Donc, on va se dire ici que voilà. Le nombre d'actions est de 104 millions. Au niveau des PER. Enfin, excusez-moi. Au niveau des free cash flow. Quels sont les free cash flow moyens ici pour une entreprise qui n'est pas de croissance ? Alors, on voit ici 9, 8, 2, moins 9. On perd de l'argent. 1, 7, 9, 5. Voilà. C'est rien ici. On va regarder les free cash flow. 7, 7, 8, 7, 7, 7, 3, 6. Donc, à vue d'oeil ici, je pense qu'on a du 7 % en moyenne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins, sur les 6 dernières années, on a eu 7 % de croissance. Donc, c'est-à-dire que je pense pas... Excusez-moi. On a eu 7 % de marge. Donc, le 7 % de marge pourrait être un bon début ici. Donc, ça reste une estimation, bien sûr. Donc, il faut déjà également savoir pourquoi est-ce qu'on a 7 %. Donc, il faut comparer pourquoi est-ce que la marge nette est différente de la marge des free cash flow. Il faut juste pas le prendre comme ça et se dire, ok, ce sont les free cash flow, ce sont les free cash flow. Non. Il faut savoir pourquoi. D'accord ? Donc, ici, on va prendre 7 % en termes de free cash flow. Voilà. Donc, une fois qu'on a tous nos éléments, on va aller directement sur nos calculs. 7 % de 11 milliards, ça fait combien ? Ça fait 7 milliards... Ça fait 770 millions. Quand on prend 770 millions maintenant, multiplié par nos PER différents qu'on a pris ici. Donc, j'avais pris des PER de 13, d'accord ? 15, d'accord ? Et 17, d'accord ? Donc, ça, c'est PER. Ça, dans cette zone-ci, c'est le free cash flow. 13 fois 770, moins la dette nette. Vous constatez, c'est que la dette nette est totalement différente de ce qu'on a. Donc, ça dépend des derniers résultats financiers qu'eux, ils ont ici, sur cette plateforme-ci. Donc, j'essaie de voir à peu près pour quelle période. Bon, ce n'est pas le but ici. Dans tous les cas de figure, la dette nette, on va juste vérifier. Financial, où est-ce qu'il se situe ? Juste pour trouver l'information. Est-ce qu'on a cette information-là ? Bon, bref, on n'a pas cette information-là. Dans tous les cas de figure, je préfère me situer sur... Enfin, on va le mettre ici comme ça. Dans tous les cas de figure, ça fait une différence de... Si on prend ici le calcul qu'on avait, 2 milliards, 21,40. Donc, quand on va prendre ici 21,40. Moins 13,47. Ok. Ça fait 753. Donc, divisé par 104. Donc, on a à peu près une différence de 7 dollars. D'accord ? Donc, ça va surévaluer l'entreprise à peu près de 7 dollars, de 7 euros. Si la dette nette est plus élevée en date d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, ce n'est pas une grosse différence. Je ne dis pas que 7 euros, ce n'est pas beaucoup. De toute façon, on essaie d'estimer ici. On ne va pas l'acheter au prix actuel. On va l'acheter avec une décote supplémentaire. Donc, on continue. Quand on fait maintenant le même chiffre ici, dans 7% de 11 milliards, ça fait 7 milliards, 7 milliards, pas 7 milliards, ça fait 770 millions. Multiplié par 15 fois les bénéfices. Moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, on est à 98 dollars. Quand on a 13 fois les bénéfices, on était à 83 dollars. Et quand on prend 17 fois les bénéfices, ça fait le même calcul ici. On est à 112 euros l'action. Excusez-moi. J'englais entre les dollars et les euros. Je commence à me payer entre les millions et les milliards. Je me permets. On se retrouve ici. D'accord ? Donc, ici, ça donne 112 euros l'action. Donc, si je suis très optimiste, je serais à 112 euros l'action. Je pourrais aller à 20 fois les bénéfices. Mais est-ce que c'est raisonnable ? C'est la question qu'il faut se poser. Dans tous les cas de figure, s'il faut acheter cette entreprise aussi, moi, je dirais, nous n'avons pas une opportunité d'investissement au prix actuel. Ça, c'est par rapport au prix. Donc, la valeur est aux alentours des 113 euros l'action. D'accord ? Donc, on se dira que Solvay n'est pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mais, maintenant, nous avons une entreprise ici qui verse également un dividende. D'accord ? Ce qui nous amène à parler de la qualité du dividende. Donc, le dividende ici, voilà, est aux alentours des 3,75 euros. Donc, si on prend également le dividende ici par rapport à ce qu'on rapporte en moyenne. D'accord ? Ça nous fait à peu près, voilà, on va se dire que c'est un dividende qui est à peu près safe. Donc, c'est presque la moitié de ce qu'on a ici, donc à peu près 50% de perte ratio par rapport au free cash flow. Donc, si on prend le rendement du dividende par rapport au prix actuel de l'action, donc par rapport à la capitalisation actuelle de l'action, donc on sera ici aux alentours de 9, donc ici 9, non pas ça. Donc, on a 88 dollars ici, 89 euros ici l'action, donc divisé par 89 euros. Donc, on n'a pas un rendement de 8%. Donc, si on vous distribue la totalité des free cash flow, d'accord, en date d'aujourd'hui, donc est-ce que c'est 6% ? C'est bizarre ça, c'est beaucoup. Oui, on a 8% de rendement. Si on vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, vous aurez 8% de rendement. Donc, le prix actuel n'est pas mauvais. Si on considère que cette action, cette entreprise est un peu comme une obligation et qu'on a la garantie que les revenus, les free cash flow actuels vont au moins rester aux alentours de 770 millions, ça veut dire que si elle était une obligation et qu'elle nous versait la totalité des free cash flow en dividende, ça nous fait à peu près 8% de rendement. C'est bien. Je vous ai toujours dit que moi je recherche à peu près 10% de rendement. Donc, en supplément de ça, si elle doit rembourser la dette actuelle qui est aux alentours de, si on considère que la dette nette est aux alentours de 21 milliards, de 2,140 milliards, donc ça fait à peu près 3 ans ici de free cash flow pour rembourser la dette nette, c'est parfait également. Si la dette nette est de 1 milliard, c'est parfait également. Ça nous représente à peu près 1 an et demi. Dans tous les cas de figure, le dividende actuel qui est de 3,3% ici est safe. Sans doute il sera croissant également dans le futur. Quand on regarde ici, est-ce qu'on a l'habitude d'avoir un dividende croissant ? Oui. Donc, il y a de fortes chances que le dividende continue à croître dans le futur, dont le prix actuel n'est pas mauvais pour ceux qui recherchent le dividende. Mais maintenant, à la fin de la journée, le prix de l'action, si vous arrivez à acheter l'action ici aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la valeur de l'action aux alentours de 112 euros selon les éléments que j'ai pris ici, si vous réussissez à l'acheter aux alentours des, on va se dire, 50, 60 euros par là, donc imaginez qu'on est à 60 euros, donc ça va dire ici que, voilà, par rapport au prix actuel, on fait 60 divisé par 89, ça fait ici 0.67, donc si on prend maintenant 0.67 par rapport au dividende actuel ici, donc divisé par 0.67, ça nous revient ici à 4.47%. Donc si on l'achète ici à 60 euros, on aura un rendement sur coût de 4.47 par rapport au dividende actuel, mais si on le prend également par rapport à notre rendement sur les free cash flow, donc qui est le plus important, ça nous reviendra à un rendement d'à peu près 12%, d'accord, en divisant 8%, divisé par 0.67. Dans tous les cas de figure, le dividende, il est safe, si vous êtes là pour le dividende, c'est correct. À la fin de la journée, le prix actuel n'est pas mauvais, sauf si on a la garantie que l'entreprise pourrait rapporter le même revenu dans les années à venir. Donc il faudrait savoir comment est-ce que je vais me comporter en période d'inflation, est-ce que j'ai un certain pricing power, quels sont les différents défis. Donc il faut lire les rapports financiers, solvés, c'est une belle entreprise. Ce n'est pas une entreprise extraordinaire, je dirais, mais c'est une belle entreprise bien gérée, qui a sans doute certains petits avantages compétitifs à peu près moyens, dépendamment de ce qu'elle revend ici. Donc ça reste une entreprise correcte à avoir dans une watch list. Donc dans tous les cas de figure, si on a un prix idéal aux alentours de 60-50 euros, ça c'est mon prix, ce n'est pas pour tout le monde, parce que moi je suis exigeant par rapport au prix d'achat d'une entreprise. Donc même si vous vous appelez Google ou Air Liquide, tant que vous n'êtes pas à mon prix idéal, je ne vous achète pas du tout, d'accord. Parce qu'à la fin de la journée, nous ne poursuivons pas les opportunités d'investissement, on les attend sur place. C'est-à-dire que quand on a repéré une entreprise, on l'évalue, on l'étudie, on attend le prix idéal. Point. S'il n'arrive jamais, tant mieux. Mais je peux vous garantir que sur 100 entreprises de qualité, il y aura au moins deux entreprises qui vont vous donner une opportunité d'investissement. Et c'est suffisant. On n'a pas besoin de faire des transactions tous les mois. Deux, trois transactions à l'année, c'est trop, c'est énorme, d'accord. Si vous achetez trois nouvelles entreprises chaque année, je pense que vous faites trop de transactions à mon avis. Donc à la fin de la journée, on cible uniquement la qualité, on achète la qualité à bon prix et on respire, même quand les marchés sont dans le rouge. Et le rouge égale solde si vous avez fait vos devoirs en tant qu'investisseur. Dans tous les cas de figure, je pense qu'ici, on va se limiter à solver. Ce n'est pas une opportunité d'investissement, mais pour les dividendes, c'est tout simplement correct, ok, d'accord. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.